et coucou les amis je viens de faire un petit tour sur action j'ai trouvé des jolies ouvretés je me suis fait le plaisir d'en prendre quelques-unes voilà après tout on se paye à la fête des mères aussi et puis il ya quatre bricoles que je voulais et que j'ai trouvé donc écoutez je vous mets bien sûr comme d'habitude les prix à l'écran et je commence parce que j'ai eu là une paire de fois l'habitude de prendre donc écoutez c'est parti allez on va commencer par les petites alèses que je prends pour la cage de mon chonchon vous savez mon petit cochon d'inde je le mets dessous pour ce qui passe puis après je mets des tissus par dessus des serviettes éponge etc pour que ces petites pattes voilà qu'ils soient tranquilles comme ça je le change tous les jours change pas ça tous les jours mais les tissus oui ensuite j'avais besoin pour le réfrigérateur et pour conserver certains petits aliments des petits sachets vous voyez alors je peux les mettre soit au congélateur soit carrément dans le frigo en attendant voilà quelque chose qui est ouvert par exemple je le mets là dedans j'ai choisi ce parquet pas là parce que il y en avait je recommence j'ai choisi ce paquet là parce qu'il y avait deux formats de sacs vous avez 25 fois les 0 litres 2 et 25 0 litres 8 voilà vous avez des petits modèles et les modèles un petit peu plus gros suivant ce que vous avez à mettre c'est pratique et moi c'est bien parce que parfois je coupe des endives et des choses comme ça des petits bouts de pomme et tout pour mon petit chonchon et j'ai pas vraiment de truc pour pour les mettre donc ça ce sera nickel voilà après je me suis renouvelé mon liquide vaisselle j'ai repris le palmolive parce que tout compte fait il est bien j'ai lu sur le pec il fait deux centimes de moins que le pec voilà c'est pas une histoire de prix parce que deux centimes moi franchement mais s'il y en a un que je trouve plus efficace je le prendrai mais je trouve qu'il se valent donc écoutez c'est toujours deux centimes de gagner je me suis repris des sacs poubelles jaunes parce que j'arrive au bout des sacs poubelles que je mets pour le recyclage ceux-là ils me les prennent pas quand c'est des ordures ménagères ils me les enlèvent ils me les enlèvent donc écoutez je me les réserve pour les trucs de recyclage c'est dans ma tête c'est vraiment ça marche vraiment ils sont conditionnés par les couleurs les éboueurs chez moi donc ça ce sera pour tout ce qui est à recycler les cartons les plastiques les conserves vous savez les couvertures tout ça tout ce qu'on met voilà il me fallait alors parce que j'en ai plus du tout j'ai le dernier qui est en cours et encore que bon il vivote on va dire je me suis pris des trucs pour des petites éponges et des petites gratounettes là pour faire ma vaisselle voilà après je me suis pris mes petits wafer cette fois si je me suis dit que je me faisais je je lâche voilà je me supprimer aux wafer et puis c'est tout voilà ensuite alors j'ai ça fait un moment que je n'avais pas fait que j'avais plus je n'avais plus utilisé parce que j'avais fini ce qui était coréenne je n'avais plus acheté pratiquement là je me suis dit allez où je vais les reprendre cela parce que je sais qu'ils sont ils sont bien ils sont bien voilà moi je les laisse quasiment jusqu'à ce qu'ils soient secs qui est plus rien tout a été imbibé j'enlève les petits les petits masques et j'ai là la peau du dessous des yeux qui est qui est tout tout regonflé qui est tout douce moi j'aime bien voilà de temps en temps le soir une fois ou deux dans la semaine je me ferai un petit masque comme ça parce qu'en ce moment quand il ya les changements de temps moi je trouve que c'est pas terrible pour la peau donc sur ces zones fragiles là je parlais autrement moi je vous savais je me contente d'un bon nettoyant d'un petit sérum et d'un swain et puis c'est tout mais c'est tout vous saviez que j'étais une fois quand je vous avais fait une vidéo où j'étais à la recherche de petites assiettes à dessert plate mais j'attendais de trouver des assiettes qui me plaisait et moi je trouve que celles que j'ai acheté là elles sont originales alors j'en ai pris quatre pour le moment je vais voir après peut-être que j'en prendrai d'autres mais bon quand on est plus de quatre voire cinq à la maison en général c'est dehors c'est à l'extérieur c'est soit les assiettes en carton soit carrément au restaurant machin ou quoi donc j'achète pas de la vaisselle en quantité et puis j'aime un petit peu dépareiller les vaisselles pour avoir pour que chacun ait son assiette perso on va dire qu'il choisisse sa petite assiette j'ai pris quatre petites assiettes comme ça mais elles sont pas rondes je les ai prises rectangulaires moi je trouve que j'ai préféré à la ronde parce que je mets mon par exemple mon petit gâteau et je peux poser ma cuillère à côté j'ai pas besoin de poser ma cuillère sur le sur le sur la table en fait voilà moi je trouve que c'est pas mal voyez et puis c'est blanc ça s'est sorti avec n'importe quoi vous les mettez ça s'est sorti avec n'importe quoi et puis vous pouvez mettre autre chose que qu'une assiette à dessert vous vous en servir pour autre chose qu'une assiette à dessert vous présentez quelque chose vous le mettez sur la table du blanc c'est pas beau moi ça me suffit j'en ai donc pris quatre voilà ensuite alors je sais pas si vous les connaissez celle là d'habitude moi je prends les petites eaux bleues sous forme de petites pastilles qui sont dans un petit rectangle ils vont par trois vous en avez des roses vous en avez des mauves vous en avez des bleus je prends la bleue parce qu'elle fait un petit peu l'eau bleue au niveau des toilettes mais je n'avais pas encore vu ces petites pastilles là alors ça ça se met bien sûr dans la réserve d'eau dans la chasse si vous les connaissez j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu ce que ça vaut si ça vous fait pas de pâte à l'intérieur de la de la réserve d'eau parce que ça une fois ça me l'avait fait avec une autre marque et j'avais pas apprécié du tout donc écoutez si vous connaissez je vous attend avec impatience en commentaire parce que ça m'intéresserait de savoir voilà et si vous voulez de toute façon je compte vous faire un retour encore de produits de chez action que j'ai utilisé ou que j'utilise pour vous dire un petit peu si j'en suis contente ou pas contente et je vous présenterai aussi mes petites pépites ensuite je me suis pris deux petits deux petites boissons vous savez que j'aime bien les petites boissons à la rose je me suis repris celle là et puis autre fois et puis j'ai voulu changer un petit peu et j'ai pris la jaune qui est un petit peu ben voilà qui est un indian tonic en fait voilà mais je les trouve je les trouve pas agressif au niveau des bulles moi ça me fait pas ça me provoque pas de d'aigreur rien parce que je crains un petit peu et honnêtement je trouve que le goût est un petit peu raffiné quand même voilà c'est pas il est il est un petit peu délicat plus délicat que les les grosses bouteilles et qu'on vend dans le commerce moi je les préfère honnêtement je les préfère ensuite je me suis pris ma lessive parce que j'en avais plus voilà je me suis pris la ski cette fois ci il n'y avait plus la petite verte que je prenais mais la ski je sais que celle là elle est pas mal donc écoutez j'ai 25 lavages en machine avec moi là ça va très bien très bien je suis contente alors moi j'étais en train de mettre en rayon alors j'y suis allé au bon moment parce qu'il y avait un petit peu de tout un petit peu partout donc c'était plutôt intéressant et j'ai pris trois trois petites nouveautés enfin il y en a une c'est moins une nouveauté parce que vous allez la reconnaître je n'en avais pas vu jusqu'à présent et c'est la petite ligne watermelons voilà mais comme je n'ai plus de sérum ben j'ai pris uniquement le sérum je vais pas prendre d'autres choses dont je n'ai pas besoin voilà j'ai pris le sérum alors je vais l'ouvrir parce que de toute façon je vais l'utiliser ce soir comme ça celle qui n'ont pas encore vu voilà ça se passe ça se présente dans un petit flacon comme ça avec un petit un petit poucement petit flacon pompe et soit disant que ça sentirait bien je vais me régaler voilà j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime l'odeur et puis m'en faut écouter je vous dirai alors il y a de l'acide hyaluronique et de la niacinamide et de l'aloe vera et de l'eau de rose ouais je vois qu'il ya plein de trucs c'est pas niacinamide aloe vera hyaluronique acide rose water aux écoutés je vous en ferai un petit retour je sais qu'il ya des youtubeuses qui les utilisent je sais qu'il ya des abonnés à moi qui qui passent et qui les utilisent j'attends un petit peu ce que vous en pensez et vous savez vous aviez là la petite rose water en gel pour nettoyer le visage j'ai vu qu'ils avaient sorti deux autres qualités de notre senteur de face cleanser qu'ils appellent voilà ces petits gels nettoyant alors il y en a au concombre et au calendula alors le calendula pour moi ce sera pour une peau plutôt sensible voir un petit peu sèche mais essentiellement sensible et le concombre pour moi c'est plus pour une peau normal à mixte voir un peu grasse voilà donc moi j'ai pris celle au concombre parce que j'ai tendance à avoir la zone t qui brille et est ce que ça semble concombre par contre il ya une petite odeur fleurie et légèrement du concombre oui je sens un petit peu ouais ouais mais c'est un mélange c'est quand même une odeur un petit peu fleurie aussi et sur le nez je les reprises vous savez pourquoi parce que j'aimais le fait qu'elle ne mousse pas ou très très peu c'est un gel qu'on passe sur le visage et qui vous démaquille et qui vous nettoie enfin démaquillant il vous nettoie j'ai pas dit qu'ils démaquillent il nettoie c'est un cleanser c'est pas un démaquillant et dans la même ligne dans le même senteur même si c'est pas la même ligne du tout puisque ça c'est spécialement pour le visage j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveaux des nouveaux produits pour se nettoyer sous la douche mais c'est pas comment s'appelle c'est pas un gel douche c'est une mousse douche j'ai vu qu'il y avait plusieurs senteurs moi j'ai pris celle au watermelon parce que j'aime beaucoup la pastèque vous en avez plusieurs plusieurs vous avez la mangue vous avez d'autres d'autres senteurs je suis tombé sur la mangue tout à l'heure quand j'ai voulu voir ouvrir et voir un petit peu comment ça se présentait en fait c'est vous savez c'est comme les mousses nettoyantes pour le visage mais ça c'est des mousses nettoyantes pour le corps voilà j'ai hâte j'ai hâte parce que si alors je suis pas du style à défaire les choses pour sentir dans les magasins je reste poli hein on va être clair ah oui ça sent un peu mais pas c'est pas ça goûte c'est pas terrible 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 au niveau de l'odeur ça sent un peu c'est pas ça prend pas au nez on verra bien avec la chaleur parce que souvent quand on utilise des produits comme ça avec sous l'effet de la chaleur ça peut dégager un petit peu plus certaines odeurs donc écoutez c'est de beauty dept qui le fait ça on va voir et c'est un contenant de 250 millilitres et c'est vegan voilà écoutez à essayer tout ça mais écoutez c'est fini moi j'en ai j'ai tout je vous ai tout présenté je vais aller placer tout ça et puis écoutez moi j'attends vos commentaires à savoir si vous connaissez des produits si vous les aimez si vous les aimez pas et puis écoutez de ces quatre là je vais vous préparer un petit retour pour certains produits on m'a demandé aussi dans une dans la dernière vidéo chine de vous faire un retour aussi sur certains articles chine que j'avais commandé je vais me je vais m'exécuter je vais faire tout ça et puis écoutez moi je vous remercie de vous être abonné si vous passez par là ben n'hésitez pas c'est gratuit et puis on parle un petit peu de tout ici aussi bien de maquillage que de vol que de vêtements que de n'importe quoi la vie quoi en fait et puis écoutez je vous fais de gros bisous et je vous écoutez je vous dis à très vite très certainement dans une paire de jours oui certainement aïe tchau